Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nos prisons débordent, la surpopulation carcérale a atteint des records cette année. Début septembre, on comptait près de 12 500 détenus en Belgique pour 11 000 places, soit 13% de surpopulation carcérale. Et le parc carcéral ne cesse de croître. Il y a quelques semaines, on apprenait que la prison de Saint-Gilles ne fermerait pas ses portes à la fin de l'année comme prévu. Malgré sa vétusté, malgré les conditions de vie particulièrement difficiles des détenus et malgré l'ouverture de la méga-prison de Harren, Saint-Gilles est prolongée jusqu'à nouvel ordre. A l'occasion des Journées nationales de la prison qui se déroulent jusqu'au 24 novembre, on se penche sur les raisons de cette surpopulation carcérale et les pistes de solutions. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Et on va tenter d'expliquer cette surpopulation carcérale dans notre première partie d'émission. Dans la deuxième partie, on s'intéressera aux activités de sensibilisation menées dans les prochains jours un peu partout dans le pays. A l'occasion des Journées nationales de la prison, on fera un focus sur le Génépi, une association qui vise à décloisonner la prison et qui regroupe principalement des étudiants. Alors pour faire le lien entre ces deux parties, on accueille en studio Mireille Kouadbag. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en anthropologie à l'ULB, vous êtes secrétaire du Génépi Belgique, vous vous rendez régulièrement en prison à la rencontre des détenus. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et par téléphone, on accueille Marie-Aude Bernhardt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'UC Louvain, spécialisé notamment en droit pénal et en droit de l'exécution des peines. Alors Marie-Aude Bernhardt, la surpopulation, je l'ai dit en introduction, elle n'a jamais été aussi importante en Belgique. Comment expliquer cette augmentation ? Alors la surpopulation s'explique de façon très claire par une inflation carcérale, donc par le fait qu'on incarcère de plus en plus. Quand on parle de surpopulation, ça veut dire qu'on a trop de détenus pour trop peu de places. En réalité, on ne cesse d'ajouter des places, on y reviendra certainement, on en parlera peut-être plus en détail, mais le parc pénitentiaire ne cesse de s'étendre. Il y a de plus en plus de places de prison qui sont construites et malgré tout, la surpopulation demeure, voire s'aggrave, parce qu'on continue d'incarcérer plus vite qu'on ne construit les prisons et on incarcère de plus en plus. Peut-être juste vous donner quelques chiffres parce que je trouve que ce sont des ordres de grandeur qui sont quand même très très interpellants. Si on retourne une trentaine d'années en arrière, sur les 30 dernières années, la population pénitentiaire a augmenté de plus de 66%. C'est considérable et c'est considérablement plus que l'augmentation de la population belge sur la même période. Bien sûr, la population belge, elle augmente aussi, mais sur le plan strictement démographique, on parle sur cette trentaine d'années d'une augmentation d'un peu moins de 17%. Donc pour le dire très clairement, la population détenue a augmenté presque quatre fois plus vite que la population générale. C'est énorme, c'est énorme et pourtant les chiffres de la criminalité ne sont pas nécessairement en hausse et pas autant en hausse. Non, ils ne sont pas en hausse, vous avez tout à fait raison. Les criminologues parlent même de crime drop, donc le fait qu'il y a plutôt, en tout cas pour certains types d'infractions, une baisse de la criminalité enregistrée. C'est en particulier le cas pour les atteintes aux biens. Les atteintes aux biens sont en diminution. Pour les atteintes aux personnes, les chiffres sont un peu plus stables, mais quand même, il y a une diminution de nouveau assez nette des décès par violence, donc des atteintes aux personnes les plus graves. Donc, mais ça peut surprendre et ça surprendra sans doute vos auditeurs, mais en fait les criminologues ne sont plus surpris par ce genre de réalité parce que les études démontrent depuis longtemps qu'il n'y a pas de lien évident entre la délinquance et la population carcérale. Ces deux phénomènes qui ne sont pas corrélés comme on pourrait l'imaginer. Et en fait, il y a des études qui ont été réalisées qui démontrent que ce à quoi la population carcérale est le mieux corrélée, c'est à l'insécurité, notamment insécurité économique dans la population. Donc, ce qui fait qu'on incarcère, c'est les réactions du système pénal. Et le système pénal ne réagit pas simplement au nombre d'infractions qui sont commises, mais il réagit aussi à la manière dont la population perçoit un besoin de sécurité. Alors, pour revenir effectivement sur les causes de cette surpopulation, le Conseil central de surveillance pénitentiaire, dans son rapport annuel qui est sorti il y a quelques semaines, disait qu'une des causes, c'était notamment l'exécution des peines de deux ans ou moins. C'est-à-dire qu'avant, c'était des peines qui n'étaient pas réellement exécutées. Les personnes n'allaient pas vraiment en prison pendant deux ans ou moins. Alors qu'aujourd'hui, suite à une décision du ministre de la Justice, les personnes y vont, vont en prison et font leur peine. Alors, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Il n'est pas tout à fait exact de dire que précédemment, les personnes n'exécutaient pas ce que, dans le jargon des juristes, on appelle parfois, et je trouve ça terrible comme expression, mais les courtes peines. Donc, on parle en fait de peines jusqu'à trois ans. Et pendant longtemps, les peines jusqu'à trois ans, elles étaient un peu hors cadre légal. C'est-à-dire qu'au lieu de leur appliquer la loi, on travaillait uniquement sur base de circulaire de l'administration. Et donc, ces textes bougeaient un petit peu tout le temps. Mais en gros, le système, c'était que ces personnes faisaient une partie de leur peine sous bracelet électronique et puis bénéficiaient d'une libération provisoire. Donc, ce n'est pas que la peine n'était pas exécutée du tout. Elle était exécutée sous une modalité spécifique qui est la surveillance chronique. Mais donc, c'est vrai que l'essentiel de ces condamnés, il y avait des nuances, des exceptions, mais la plupart de ces condamnés jusqu'à trois ans ne passaient pas par la case prison. Et ça, évidemment, c'était tout bénéfice pour la surpopulation carcérale parce que c'était autant de condamnés qu'il ne fallait pas absorber dans le système, dans le système intramoureux de la prison. Le ministre précédent a effectivement décidé qu'on mettrait ces peines à exécution dorénavant, comme la loi le prévoit, c'est-à-dire en passant normalement par la case prison et en ne sortant de prison que sur décision d'un juge, qui est le juge de l'application des peines. Sur le plan des principes, ça n'est pas choquant parce que c'était inscrit dans la loi depuis longtemps et en réalité, on attendait depuis 15 ans de mettre cette loi en vigueur pour les condamnés jusqu'à trois ans. Donc sur le plan de l'état de droit et du respect des principes, c'est assez normal qu'on ait décidé d'appliquer la loi également à cette catégorie de condamnés. Mais c'est vrai que tous les signaux étaient au rouge et que tous les directeurs de prison en particulier avaient tiré la sonnette d'alarme en disant qu'on ne peut pas pour le moment se permettre le luxe de mettre à exécution en prison, petite cette peine jusqu'à trois ans, parce que la surpopulation carcérale va exploser. À quoi le ministre avait répondu, non, non, ne vous en faites pas, il y aura plein d'autres solutions, on va construire des maisons de détention. Et peut-être, ça c'était un espoir mais qui ne s'est pas encore vraiment vérifié, et peut-être aussi que les juges correctionnels vont s'adapter parce que jusqu'ici, ils vivaient quand même un peu dans l'idée que les peines jusqu'à trois ans n'étaient pas véritablement exécutées puisqu'elles ne l'étaient pas en prison. Et donc parfois, ils avaient tendance à imposer une peine plus lourde dépassant trois ans pour avoir la certitude que le condamné passerait bien par la case prison et n'en sortirait que sur décision d'un tribunal de l'application des peines. Alors, le 22 février dernier, le Parlement fédéral votait le projet de loi qui introduisait le livre premier du code pénal et l'une des dispositions phares stipulait que la peine d'emprisonnement devait devenir l'ultime recours. Est-ce que ça s'est suivi des faits ? Alors, cette idée que la peine privative de liberté devrait être le dernier remède, la solution ultime, c'est quelque chose qu'on répète comme un refrain lancinant depuis des années. Et le nouveau code pénal a le mérite de l'inscrire maintenant, effectivement, officiellement dans la loi. Bon, il faut savoir que ce nouveau code pénal ne s'applique pas encore. Il ne s'appliquera qu'en 2026. Mais on n'a pas attendu le nouveau code pénal pour avoir toute une série de peines et de mesures alternatives. En fait, sur le plan des textes législatifs, la Belgique est un bon élève. On a pris des tas de choses pour tenter de remédier à ce recours massif à la prison. On a des tas de peines autres que l'emprisonnement. On a la peine de travail, la peine de surveillance électronique, la peine de probation où le condamné doit remplir un certain nombre de conditions. On a aussi, comme alternative à la détention préventive, la possibilité de laisser le suspect en liberté avec des conditions. Tout ça existe depuis parfois très longtemps. Et ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, toutes ces mesures et peines alternatives sont prononcées massivement. On est même parmi les pays du Conseil de l'Europe qui utilisent le plus toutes ces mesures alternatives, sauf qu'elles ne s'avèrent pas en pratique être des alternatives à l'emprisonnement. C'est-à-dire qu'elles traduisent ce que les criminologues appellent une extension du filet pénal. C'est imagé, mais ça dit bien ce que ça veut dire. On prononce toutes ces peines et mesures alternatives à l'égard de condamnés qui autrement ne seraient de toute façon pas allés en prison. Celui qui se voit condamné à une peine de travail, c'est par exemple celui qui a commis une infraction de roulage un peu sérieuse, qui ne serait pas allé en prison à l'époque où la peine de travail n'existait pas, mais qui aurait sans doute eu une amende assez salée. Et donc les alternatives, au lieu de servir d'alternative à l'emprisonnement, servent d'alternative à d'autres mesures, moins fortes en réalité, et donc on se rend compte qu'on étend l'emprise du système pénal. Donc les textes sont bons, c'est les pratiques qui vraiment doivent être adaptées. Les pratiques doivent être adaptées. Alors on va continuer à parler avec vous, Mario de Bernhardt, dans un instant des pistes de solutions qui sont sur la table ou que vous pourriez suggérer. Mais j'ai envie de me tourner en studio vers Mireille Kouadbag. Donc je le rappelle, vous êtes étudiante en anthropologie à l'ULB et secrétaire du Génépi Belgique, une association qui fait notamment des ateliers, des activités en prison. Quel impact pour vous cette surpopulation a sur les détenus que vous rencontrez lors des ateliers ? Les conditions de vie, j'imagine, qui vous en parlent lors des ateliers. Mais qu'est-ce qu'ils vous en disent ? C'est vrai que nous, en tant que membres du Génépi, on n'a pas accès à la surpopulation directe parce qu'on n'a souvent pas accès aux espaces des cellules et donc on ne la constate pas. Mais c'est un critère qui est présent de manière assez permanente et un filigrane qui est plus si transparent que ça. Quand on en parle avec les détenus, on parle avec un détenu qui disait que ça faisait 14 ans qu'il réclamait d'être dans une chambre qui ne soit pas une chambre de 2, transformée en chambre de 3. 14 ans à 3 dans 9 mètres carrés, ça fait long et c'est épuisant. D'autres détenus nous parlent de prison à 3, 4, 5. C'est énormément et ça n'est pas normal. Et c'est épuisant du point de vue mental. Donc en effet, c'est vraiment une caractéristique omniprésente dans la détention. Et puis ça fait partie du quotidien, même dans les ateliers que nous on donne et qu'on vit aussi. On a déjà passé un atelier en entrant dans une cellule voisine les cris d'une femme pendant 2 heures. Alors pour nous, ça va parce qu'on passe 2 heures et puis on rentre chez nous, mais il faut imaginer que c'est le quotidien de centaines de personnes, 7 jours sur 7, de 24 heures sur 24. Oui, c'est vrai que quand on parle de surpopulation, ça veut dire qu'il y a des lits qui sont rajoutés, ça veut dire aussi parfois des matelas qui sont rajoutés par terre. On est vraiment dans des conditions qui sont réellement difficiles et inhumaines. Certains rapports, la Belgique a été condamnée plusieurs fois pour ces conditions d'incarcération inhumaines. Oui, évidemment. Alors moi, en tant qu'étudiant, je ne suis pas particulièrement au courant des chiffres, mais la vétusté des prisons, on la voit et on la constate directement. C'est vrai que les lieux auxquels nous, on a accès sont généralement plus ou moins bien entretenus. Et encore, il y fait déjà très froid, il y fait déjà très humide ou à l'inverse très chaud en hiver. Et les détenus nous le disent, ils arrivent avec énormément de couches dans des salles où il fait très froid, qui ne sont pas chauffées. Ils nous expliquent que le chauffage fonctionne entre tel et tel mois, peu importe les températures. Et donc, ça fait partie de leur quotidien de manière continuelle. Alors, Marie-Aude Bernhardt, quand on entend ça, la réponse des gouvernements qui se sont succédés, ça a été plutôt de construire des nouvelles prisons, en disant, voilà, pour lutter contre la réalité carcérale, pour lutter contre les conditions de vie difficiles dans des prisons comme Saint-Gilles, comme Forêt, on va construire une nouvelle prison comme Aaron. On a construit cette méga-prison, mais, résultat, elle est déjà remplie et ça n'a pas vidé Saint-Gilles et du coup, finalement, on ne ferme pas Saint-Gilles. Donc, pour vous, augmenter le nombre de places pour réduire la surpopulation, ça peut paraître logique sur papier, mais en vrai, ça ne fonctionne pas. Oui, et alors, c'est pour moi, mais c'est surtout pour des tas d'autres observateurs, notamment des observateurs internationaux qui, à nouveau, le disent et le répètent depuis tellement longtemps. Donc, le Conseil de l'Europe qui fait régulièrement des visites en Belgique, le CPT en particulier, le Comité de prévention de la torture, l'écrit dans tous ses rapports à la Belgique depuis des années. Effectivement, ce qu'on appelle parfois l'extension du parc carcéral, la construction de nouvelles prisons, n'est pas une solution parce qu'on a pu le constater et on le constate en Belgique comme ailleurs. C'est en fait un appel d'air à incarcérer davantage. Plus on construit, plus on remplit. On le vérifie absolument partout et c'est en plus une solution, il faut quand même aussi en informer le citoyen, qui coûte une fortune. Donc, les nouvelles prisons que l'on construit en Belgique, c'est systématiquement sur un modèle de partenariat public-privé où en fait, l'État fait construire des prisons par des consortiums d'entrepreneurs privés et puis loue ces prisons pendant 25 ans avant d'en devenir propriétaires. Il faut savoir qu'une place en prison construite en partenariat public-privé, c'est un tout petit peu moins de 40 000 euros par an. Et on paye ça pendant 25 ans. Donc, pratiquement un million d'euros pour une place en prison. Oui. Sur les 25 ans où l'État doit y aller de sa poche. Mais alors, comment expliquer selon vous que tous les experts le disent, on dirait que tous les acteurs du secteur, que ce soit les avocats, les directeurs de prison, les professeurs d'université, les chercheurs, les comités internationaux, tout le monde dit qu'il ne faut pas faire ça, que ça coûte cher. Et comment expliquer que vous n'êtes pas entendue ? Je crois qu'il y a une culture à laquelle on participe tous un peu du tout à l'emprisonnement. Il y a cette idée que la peine d'emprisonnement est de très loin la plus visible de toutes les peines. Et donc, dans l'imaginaire, dans l'opinion publique, il y a cette idée que c'est la seule peine efficace, dissuasive, ce qu'elle n'est pas, par ailleurs, on peut en parler aussi. Mais il y a ce fantasme... 70% de récidive aussi, on peut le dire. Il y a ce fantasme qu'il n'y a que la prison qui marche, alors que là aussi, on appelle quand même, et on démontre depuis bien longtemps que la prison ne fonctionne pas pour ce qui est de prévenir la récidive. La seule fonction que la prison remplit bien, il faut quand même lui reconnaître ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'incapacitation, c'est-à-dire le temps que vous êtes en prison, vous êtes mis hors d'état de nuit. Mais bon, c'est un temps qui a une fin dans la plupart des cas, dans la toute grande majorité des cas, et le retour à la vie libre est généralement désastreux. Donc il y a cette espèce de... Dès que vous lisez la presse, dès que vous lisez les forums, dès que vous lisez les posts sur les réseaux sociaux, vous vous rendez quand même compte que dans une toute grande partie de l'opinion publique, il y a cette idée qu'il faut t'incarcerer si on veut protéger la société. Et donc le pouvoir politique, je suppose, a du mal à avoir le courage de contrer cette idée. Ça suppose de faire beaucoup de pédagogie. Et parfois, c'est compliqué, de l'avis de son électorat, d'oser aller à rebrousse-poil et d'oser dire qu'on ne va pas construire davantage de prisons, qu'on va se contenter de rénover l'existant, voire peut-être même fermer l'une ou l'autre prison, et investir toute cette manne financière considérable dans d'autres dispositifs qui, eux, font davantage leur preuve. Comme la prévention et la réinsertion, par exemple, ou les maisons de détention, par exemple, qui étaient un modèle qui, de nouveau, peut paraître intéressant sur papier. Donc des maisons de détention plus petites où on fait un vrai travail d'accompagnement. Mais le problème, c'est que pour le moment, il n'y en a que deux et que les autres annoncés ne sont pas encore ouvertes. Oui, toujours dans cette idée que la prison, enfin, je dis tout le monde en veut beaucoup, je péricature peut-être, je force un peu le trait, mais on est quand même dans une société où on pense qu'il faut beaucoup de prison, mais en même temps, personne n'a envie d'avoir une prison près de chez soi. Et donc, il y a ce symptôme, ce syndrome du « not in my backyard ». On ne veut pas vivre dans une commune qui accueillerait une maison de détention. Et donc, malgré l'intention politique affichée de construire de nouvelles maisons de détention ou d'en ouvrir de nouvelles, on a énormément de mal à effectivement trouver des lieux. Je voudrais peut-être juste rebondir sur quelque chose qui a été dit à propos des effets de la surpopulation. Donc, on a parlé des effets sur les détenus et ils sont dramatiques. Mais il faut se rendre compte aussi que la surpopulation a des effets délétères pour le personnel, que c'est extrêmement pénible pour le personnel de travailler dans des prisons surpeuplées. Et le personnel pénitentiaire est une profession dans laquelle il y a énormément d'absentéisme parce qu'on trouve de moins en moins du... Il y a un épuisement professionnel à travailler dans ces conditions-là et on perd un peu le sens de ce qu'on peut faire en prison quand on travaille dans des prisons surpeuplées. Mais c'est aussi des conditions qui sont très négatives pour la société dans son ensemble parce que dans une prison surpeuplée, disons-le tout net, on ne s'est rien préparé en termes de réinsertion. Toute l'idée qu'on va préparer le détenu à sa sortie et peut-être l'aider à être remis en selle une fois que la peine privative de liberté prendra fin, ça, dans une prison qui est surpeuplée, c'est totalement illusoire. Et donc, c'est même un cercle vicieux en réalité parce que la surpopulation dans cette mesure-là, elle crée de la surpopulation puisqu'on relâche des détenus qui... Risque de récidiver, enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. Voilà. Et la récidive va à son tour alimenter la surpopulation. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Aude Bernhardt. On va terminer ici cette première partie des missions sur la surpopulation carcérale. Je rappelle, Marie-Aude Bernhardt, que vous êtes professeure à l'UCLouvain, spécialisée notamment en droit pénal et en droit de l'exécution des peines. On va poursuivre dans une deuxième partie avec vous, Mireille Kouadbac, sur les Journées nationales de la prison et en particulier sur les activités organisées par le Génépi Belgique. On se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Pour cette deuxième partie d'émission, Adriana Calamantis, étudiante en droit à l'Université Saint-Louis à Bruxelles et présidente du Génépi Belgique nous a rejoint. Bonsoir, Adriana. Bonsoir. Alors, Adriana, est-ce que vous pourriez nous présenter le Génépi ? C'est quoi et quelle est la philosophie de cette association ? Alors, le Génépi, c'est une association qui a commencé en France parce qu'il y a des personnes détenues qui ont commencé des luttes sociales en prison et ça a amené à un mouvement de masse et donc plein de jeunes étudiants se sont dit qu'ils allaient créer tous ensemble une association pour défendre leurs droits et transmettre les informations qui sont dans la prison, à l'extérieur des murs de la prison et donc du coup ça a beaucoup influencé la Belgique aussi qui a commencé à créer la sienne et voilà pendant la période du Covid c'est une association qui était dormante ça fonctionnait plus trop c'était difficile d'accéder à la prison surtout en période de pandémie et donc du coup moi personnellement j'ai connu le Génépi à travers une autre association Elsa la European Law Students Association à travers laquelle j'ai pu faire un atelier à la prison de Marchand-Famen ça m'a beaucoup plu donc je m'y suis intéressée sur un plan personnel et avec Cédric et d'autres d'autres amis on a décidé de faire revivre cette association et donc voilà aujourd'hui cette année elle prend naissance oui c'est ça elle renaît un peu et donc on l'a dit ça regroupe principalement des étudiants qu'est-ce qui vous a poussé vous Adriana à vous impliquer alors vous dites voilà j'ai participé à un premier atelier mais qu'est-ce qui vous a intéressé finalement dans la prison on peut se dire que l'emprisonnement la détention c'est pas nécessairement le sujet le plus sexy entre guillemets pour des étudiants qu'est-ce qui vous vous pousse à vous y intéresser et bien moi personnellement j'ai toujours été intéressé par les droits de l'homme donc je pense que voir ces personnes avoir ce contact humain alors qu'on a plein d'a priori ou d'idées sur la prison et les voir en vrai et donc déconstruire toute cette idée qu'on se fait à propos de ces personnes-là ou même du système carcéral en général c'était très intéressant et même très émouvant pour moi et voilà j'avais vraiment besoin aussi d'avoir dans mes études trouvé ce côté concret savoir que de mon côté je peux agir et je pense que pour moi l'essentiel c'est cette humanité que je trouve qu'on retrouve pas forcément tous les jours et surtout pas dans des études aussi théoriques que celles du droit donc c'était voilà c'était surtout ce contact qui m'a énormément touchée qui m'a donné envie de revoir ces personnes et vous Mireille je rappelle vous êtes secrétaire du Génépi Belgique qu'est-ce qui vous vous a poussé à vous impliquer alors moi je suis étudiante en anthropologie donc c'est vrai que mes études ne me lient pas directement à la prison mais j'ai décidé de dédier mon mémoire à la question de la prison et plus particulièrement les femmes emprisonnées et donc il y a évidemment un intérêt personnel qui joue énormément et je pense qu'en Belgique on le sait la question carcérale elle est critique parce que la Belgique est sans cesse condamnée pour non-respect des droits humains et donc j'ai l'impression qu'il y a un espèce de devoir démocratique en tant que citoyen de s'intéresser à des personnes qui n'ont pas droit ni à l'écoute ni à la parole et donc je pense qu'il y a un vrai sujet pressant du côté carcéral Et quels sont les types d'activités que vous organisez vraiment en prison pendant l'année ? Alors nous on organise donc pour aller en prison déjà il faut avoir un certain prétexte disons donc il faut toujours que notre sujet plaise à la prison et donc à la prison de Marche en Famène on a commencé par faire des ateliers sur les droits de vote des personnes détenues c'était intéressant mais évidemment pas beaucoup de personnes ne se sont inscrites parce qu'ils sont tellement déshumanisés que pour eux ça ne vaut même pas la peine en fait de se poser des questions par rapport à ça parce que déjà la prison ne leur donne même pas un moyen de voter à l'intérieur de la prison mais donc on a commencé comme ça et puis on s'est rendu compte en fait qu'un procès fictif les intéressait vraiment et donc on s'est dit qu'on allait construire ce nouveau projet et ils sont surtout demandeurs d'intégrer la justice réparatrice à travers le système judiciaire actuel et donc on a décidé de mêler les deux et voilà on verra ce que ça donne pour l'instant on n'est qu'au début et vous Mireille c'est vrai que vous nous avez parlé tout à l'heure d'ateliers que vous menez et qui fait que parfois les détenus parlent de leurs conditions de détention quels sont les types d'ateliers que vous menez et peut-être qu'est-ce que ça vous apporte vous personnellement d'avoir ce contact avec eux du point de vue du sujet des ateliers c'est vrai que ça peut être très large on parlait des droits humains du droit de vote c'est des thématiques qui sont assez larges et qui permettent de donner la parole aux détenus l'idée je pense et la première idée c'est de recevoir leur parole de les écouter parce que c'est une écoute auxquelles ils n'ont pas souvent droit dans leur vie quotidienne et je pense que leurs témoignages ils vont de juste raconter une journée qu'on ne s'imagine pas forcément à dénoncer des injustices qu'ils vivent et dont on ne se rend pas forcément compte on parlait de surpopulation c'est une des réalités hyper frappantes en prison mais il y a des réalités plus sournoises qu'on se représente plus difficilement en tout cas donc le rapport avec la direction le rapport avec les agents pénicenciés ce sont toutes des thématiques auxquelles on n'a pas forcément accès si on ne les rencontre pas si on ne les rencontre pas directement et donc je pense que c'est un apport hyper important de les voir en vrai et de pouvoir recevoir leur parole et comment vous vous arrivez à toucher les étudiants est-ce que c'est facile en fait de alors recruter je ne sais pas si c'est le bon mot je dis recruter entre guillemets mais d'intéresser en fait d'autres étudiants à cette thématique et bien je dirais que la prison c'est quand même un thème qui intéresse pas mal de gens parce que les gens sont curieux c'est pas forcément de la curiosité mal placée mais c'est juste de la curiosité je pense aussi que tant qu'on ne fait pas ce pas tant qu'on n'y va pas une fois qu'on ne se rend pas compte de des réalités en fait des réalités même des gens avec qui on travaille c'est pas forcément intéressant donc on va pas forcément avoir envie d'y aller tandis que si les gens ils s'y mettent vraiment une fois pour toutes je pense qu'ils y trouveront leur intérêt mais ça reste compliqué et c'est vrai qu'on l'a dit les journées nationales de la prison elles ont commencé le 14 novembre et jusqu'au 24 il y a toute une série d'activités qui sont organisées en Wallonie et à Bruxelles le thème de cette année c'est la prison monde invisible Mireille Quadbach est-ce que pour vous ça fait ce type de journée ce type d'événements où il y a des expositions des projections des débats des conférences et autres est-ce que ça permet justement de visibiliser ce qui se passe en prison ? Ouais évidemment je pense que rentrer en prison c'est assez confrontant et donc ça peut rebuter alors que là c'est une porte ouverte qui est bien plus accessible et les événements culturels sont particulièrement divers et donc il y a moyen d'avoir accès à la formation de façon assez différente il y a des projections de films des expositions des débats et ça permet d'encercler le sujet et de traiter différents aspects de la prison tout en étant assez éloignées et parfois très théoriques et donc je pense que c'est hyper important de faire découvrir la réalité carcérale beaucoup d'événements reprennent la parole de détenus et donc permettent d'avoir accès à une information qui est directement sourcée et d'autres abordent des questions carcérales du point de vue plus théorique à travers le droit ou des questions plus anthropologiques et donc c'est primordial pour faire passer la réalité en dehors des murs de la prison je mets en avant deux événements par exemple le mardi 19 novembre au caméo à Namur le mercredi 20 novembre au centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles il y a une projection débat d'un documentaire qu'on a beaucoup aimé ici qui est La peine réalisé par Cédric Gerbeuet donc c'est ces deux événements qui sont organisés par le Cal Namur et Bruxelles Laïque un autre événement plus politique parce qu'on a parlé plutôt dans cette émission de la surpopulation des réponses politiques donc il y a un midi-pile qui est organisé par le centre d'action laïque qui s'appelle Les oubliés du système carcéral quelle prise en charge et donc on va interroger les représentants politiques ça c'est le mercredi 20 novembre à Bruxelles et tous les événements peuvent être trouvés sur le site internet des journées nationales de la prison c'est jnpndg.be donc jnpndg.be et pour le Génépi est-ce qu'on peut renvoyer vers un site internet une page Facebook un compte Insta ? La page Instagram du Génépi est la plus active et donc c'est Génépi Belgique et sinon la page Facebook recense aussi la plupart des événements qu'on organise Et j'imagine que tous les étudiants ou toute personne intéressée par vos activités peut vous rejoindre vous continuez à essayer de trouver des personnes pour se mobiliser Ah oui bien sûr les gens ils peuvent rejoindre quand ils veulent ils peuvent même être simplement spectateurs ou vraiment vouloir faire partie de l'association et la faire tourner mais c'est au bon vouloir de chacun et voilà ça se base sur vraiment une question de volonté Oui et surtout une fois qu'on a commencé vous l'avez dit une fois qu'on est touché ça ne peut que enfin ça ne peut que nous toucher c'est ça ? Exactement Merci beaucoup à toutes les deux merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle soirée Sous-titrage ST' 501